Togo, les investisseurs doivent-ils boycotter ce pays avec ses braquages répétés ? Publié le 1er novembre 2022 par Miadjo depuis quelques années, certains partenaires ont rompu leur partenariat avec le Togo. Raison, corruption, gabegie, déficit démocratique, assassinat des opposants, insécurité etc. La liste est longue, et au 8 très très longue. Ainsi pour remplir les caisses de l'État retranchées à la présidence et pouvoir payer les salaires et les dettes, ce régime dictatorial avec sa tête tutu est obligé de recourir parfois aux méthodes de banditisme. Braquages organisés à ciel ouvert dans la capitale en pleine journée. Les exemples sont nombreux. En 2014, en complicité a venu la NR, ils ont simulé un braquage pour prendre l'argent des commerçants pour les restituer à ces mêmes commerçants à qui ces bandits au sommet de l'État devaient de l'argent illicitement récupérer. Le lundi passé également, ils étaient sortis encore avec des armes lourdes en pleine ville pour attaquer une fourgonnette de la BCAO sur ordre de tutu lui-même qui a besoin d'argent. Des hommes habillés sont obligés de se tirer dessus entre eux à cause de ces bandits au sommet de l'État. Ces exécutants ne viennent que toujours de cette même localité adoptive de tutu. Triste. Même dans des pays qui connaissent le vrai terrorisme ces genres de braquages sont pratiquement inexistants. Enfin pour détourner l'attention du public, ils imputent une responsabilité aux prisonniers enfermés qui ne voient même pas le soleil ou la lune. Chua-Aan. Attendons de voir si ce ne sont les militants du grand parti PNP qui seront encore à la barre. Rappelons qu'un membre de la diaspora a été récemment interpellé alors qu'il était en vacances dans son village à Bafilo. Nous invitons les hommes d'affaires millionnaires qui ne sont pas unis de rester très vigilants car ces braquages organisés se multiplieront. Les investisseurs et les partenaires savent également ce qu'il faut faire. A bon entendeur vigilance. A condo Ali.